Ok, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter le projet CNC. On va essayer de faire le tour, puis aussi je vais vous montrer comment on peut réaliser tout ça dans Isole. J'ai fait moi-même un petit jouet dans Isole, ça fait que je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Dans le fond, le projet CNC, c'était de faire un objet en découpe CNC avec notre petite CNC au cégep. En gros, vous aviez le choix, au départ c'était un jouet, mais vous pouvez changer d'objet si vous voulez, juste m'en faire part, puis ça devrait être correct. Je me suis inspiré beaucoup de ce petit modèle-là ici pour faire le mien. Vous avez déjà des vidéos sur le web qui vous expliquent comment ça fonctionne, mais je vais aller plus en détail parce que ces vidéos-là, c'était surtout pour l'importation d'un modèle à partir de Solidworks ou autre en DWG et autre. Vous aviez aussi cette partie-là Share que je vais vous montrer. Ça fait que j'ai conçu mon objet. Vous voyez, voilà, ma petite voiture. J'ai fait une petite voiture. Ne faites pas attention à mes dessins à la main. Malheureusement, quand on modélise trop, on perd la notion de dessin à la main. Ça fait que je vous conseille de continuer à dessiner à la main pour ne pas devenir comme moi. Ça fait que ici, c'était ça le petit jouet que je voulais faire. Au début, je voulais le faire en pain une demi, mais quand je suis allé sur les sites exemple Home Depot ou tout ça, du pain une demi, ça ne se fait pas. C'est juste du trois-quarts. Dans le fond, j'ai un pouce qui est en réalité du trois-quarts. Ça fait que j'ai converti mon objet en contreplaqué russe. Ça veut dire qu'avant de faire votre choix de matériau, renseignez-vous si c'est la bonne épaisseur et tout ça. Ça fait qu'ici, dans le fond, je vais avoir une section avec l'aile, la roue qui va être là. Les roues, les quatre roues, dans le fond, qui vont être reliées par un goujon. Ici, le goujon va être collé sur la roue, mais il doit tourner sur la partie centrale. La partie centrale, dans le fond, c'est le cœur de la voiture avec une partie creusée pour faire la fenêtre. Ça fait que, dans le fond, ici, il faut s'assurer que ça soit collé là, que ça entre, mais aussi, surtout, que ça doit tourner. Ça fait que les dimensions des trous sont quand même assez importantes. Ça va être fait à la CNC, ça fait que c'est quand même assez précis. Ça fait qu'ici, j'ai dessiné aussi à l'échelle A1. Je l'ai dessiné à l'échelle A1 pour vraiment avoir les bonnes dimensions, pour voir visuellement si c'était correct ou pas. Ça fait que, ici, j'ai bien marqué que le diamètre du tout que je voulais pour le goujon, la partie au centre, le diamètre est là. Ça fait que je vais essayer de respecter ça au maximum. La longueur, c'est à peu près 8 pouces par 3 pouces, les roues de 2 pouces. C'est sûr qu'au niveau de la forme, je ne peux pas faire d'importation en tant que tel dans Isole, mais on va voir qu'on peut partir, dans le fond, le produit directement dans Isole. Ça fait que voilà, Isole est parti. Dans la machine, n'oubliez pas de le mettre à 33-33. C'est la grandeur de notre machine, nous, au cégep. Ça fait que vous pouvez faire ça. Ce que ça donne, c'est que ça va vous donner un espace de travail qui est de la bonne grandeur. Ici, j'ai utilisé du Birch plywood, dans le fond. Là, actuellement, je l'ai mis à 12 par 8, mais on va voir si on peut l'augmenter ou pas à un demi-pouce d'épais. C'est exactement ce que je voulais. Vous avez le choix de travailler en millimètre ou en pouces. Ici, ça peut être transféré. Moi, je suis plus à l'aise en pouces, mais vous pouvez switcher d'un à l'autre facilement. Au niveau de l'usinage, par défaut, on utilise un outil de N1000, dans le fond. Un N1000 de 1.8 de diamètre. Ça fait que ça, c'est surtout le diamètre qui est important, parce que par la suite, c'est ce qui va déterminer tous les chemins d'outils. Mais les gars en bas à l'usinage, ils pourront choisir soit comme ça, comme ça, ou straight comme ça. En autant que vous ayez le bon diamètre, c'est déjà pas pire. Pour ce qui est de l'ABS et les plastiques, dans le fond, c'est mieux d'aller vers du up-cut, ici, pour faire sortir le matériel. Tandis que du bois, comme du MDF, ça pourrait être utilisé, je pense qu'on le voit ici, idéal pour matériel comme du plywood ou du bambou. Tandis qu'ici, c'est pour le plus du plastique. Là-dessus, ils vous le marquent, ils vous l'indiquent, ça fait que c'est quand même bien. J'ai essayé d'utiliser le bon, dans mon cas ici, on est allé vers ça. Maintenant, on va commencer notre objet. Isole, bien sûr, si vous avez regardé les autres vidéos, vous pouvez importer des DXF, ça n'a pas de problème. Mais aussi, vous pouvez créer vos propres shapes. C'est ce qu'on va utiliser ici. La première shape que je vais faire, la plus simple, c'est que je vais essayer de faire des roues. Bien, une roue, qui ensuite, je vais tout simplement recopier. Ça fait qu'une roue, c'est rond, aussi simple que ça. Ça fait qu'on va créer un rond. Il vous apparaît ici, le menu de cut et shape. Le cut, dans le fond, c'est l'usinage qui va être fait. Tandis que la shape, on travaille directement la shape, dans le fond, l'objet qui est ici. Vous voyez, actuellement, j'ai une dimension de 2 par 2. Et sa position est là. Ça fait que je pourrais le mettre ici. Ensuite, vous voyez que les chiffres changent. Ça fait que je pourrais le mettre à 1.5. Mettons, 1.5 à 1.5. Maintenant, je viens de déterminer sa position centre précis. Et ici, je pourrais le... J'ai déjà le bon diamètre, mais je vais vous montrer. Exemple, à 2.5. 2.5, vous voyez, j'obtiens une ellipse. Ça fait que c'est vraiment là hors tout. Si je le barre ici, vous allez... Oups, je vais débarrer avant. Mettons que je vais le mettre à 2.5 aussi. OK. Si je le fais, si je mets la barure ici, et que je décide de revenir à 2, vous voyez que les deux chiffres changent. Ça fait que j'ai un cercle parfait. Dans le cas qui nous concerne, ici, je ne veux pas un creux. Ici, on voit le résultat. Donc, ce n'est pas ça que je veux. Je vais retourner dans le code. Je vais descendre dans le fond la forme au maximum. Je vais creuser au complet. Je vais le découper, mais je ne veux pas un pocket. Ici, vous avez le choix de découper sur la ligne, à l'extérieur de la ligne ou à l'intérieur de la ligne. Dans mon cas, je veux à l'extérieur parce que je veux avoir vraiment le 2 pouces ici. Ça fait que j'obtiens dans le fond... Oups, je vais essayer de grossir. Vous voyez, la petite ligne bleue, dans le fond, c'est la forme que j'ai. Si je fais Inside, vous voyez que maintenant, l'outil passe à l'intérieur. Ça fait que si je veux garder, si la ligne bleue, c'est ce que je veux garder, je dois passer à l'extérieur. Le jaune, c'est ce qu'on appelle des tables. Si, exemple, s'il n'y aurait pas de table, dans le fond, c'est des attaches qui maintiennent la pièce que je veux découper sur le brut au total, sur le brut complet. Ça fait que ça permet, exemple, quand on usine, si la pièce serait complètement détachée, si on n'en mettrait pas, la pièce devrait être mobile. Ça fait que, au niveau de l'usinage, probablement que la pièce pourrait bouger, aller frapper l'outil, puis ça ferait pas mal de dégâts, mettons. Ça fait qu'ici, on peut utiliser des tables. Pour une petite pièce de même, un rond, je n'ai peut-être pas besoin d'en avoir 4. Ça fait que je vais en mettre tout simplement deux. Un, ce n'est pas assez parce que ça risquerait de bouger. Deux, je pense que c'est correct. Au niveau des dimensions, je dirais que c'est peut-être un petit peu large, un quart de pouce. Je vais le mettre à 0.875, qui est 3.16. Et la hauteur, dans le fond, 80 millième. Je vais le mettre en millimètre pour vous aider. Dans le fond, presque 5 millimètres. 2 millimètres de haut. C'est quand même assez haut, 2 millimètres. Je vais peut-être le mettre à 1 millimètre. On va essayer ça. Dans le fond, c'est vraiment juste pour le retenir. Ça fait que voilà, je vais me remettre en pouce. Et voilà, dans le fond, 39. 39 millimètres. Ça fait que voilà. Là, j'ai le contour de la roue de fait. Maintenant, on va finir faire le trou pour le goujon. On va refaire un cercle. Voilà, il me le met là. Ici, comme j'avais, tel que j'avais mis ici. Non, peut-être pas sur lui, sur l'autre. Ici, je me disais que le trou pour la roue aurait 0.255. Donc, je vais y aller comme ça. Dans le fond, cette shape-là, que je vais percer. J'ai un pocket, parce que je veux vraiment un trou. On le voit ici. Et je vais dans la shape, puis je vais le barrer ici. Tantôt ici, je l'avais mis là. Je pourrais le mettre à 1,5 comme j'ai mis l'autre. Mais je vais vous montrer d'autres trucs. Fait qu'ici, on fait 0.255. Voilà. Vous voyez maintenant que j'ai mon trou. J'ai mes deux formes. Fait qu'il s'agit tout simplement de venir centrer tout ça. Fait que je vais sélectionner les deux. Exemple, je choisis ce trou-là. Versus, pour choisir le contour, je pèse sur Shift. OK. Majuscule. Et vous voyez, quand je sélectionne deux objets, il m'apparaît. C'est la même chose qu'ici. Non, c'est pas ça. C'est pas ici. Fait qu'il m'apparaît dans le fond, ce petit menu-là. OK. Qui me permet de venir aligner. Regardez. Il est aligné à la verticale. Aligné à l'horizontale. Et maintenant, j'ai mes deux formes qui sont alignées. Vous voyez, un point 5 au niveau du centre. Et ici, je clique sur l'autre. Un point 5 au niveau du centre. Ici, j'ai bien mon 2.255. Fait que c'est quand même pas pire pour là. Ça fait que j'ai une roue de fait. Fait que je vais faire une petite pause parce que... C'est quand même fait déjà 10 minutes de vidéo. C'est quand même assez long. Ça fait que je vais faire une petite pause. Et on va repartir sur faire les autres pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada